Jean-Jacques Fies qui arrose ses courgettes et ses clémentiniers. Pour l'heure, pas de restriction d'eau, pas de sécheresse, mais pas non plus vraiment de sérénité. L'été 2017 a été très dur à vivre et son souvenir reste présent. Les chaleurs arrivent, Jean-Jacques Fies qui est méfiant. On espère pouvoir arroser tout l'été parce que sinon on ne sait pas comment on va faire. On a mis en place des systèmes automatiques pour pouvoir arroser la nuit, pour qu'il y ait une meilleure efficacité des arrosages. Ensuite, on attend avec inquiétude. Pourtant l'hiver qui se termine aurait de quoi rassurer. Chutes de neige et pluie se sont succédées pendant des mois, jusqu'à faire exploser le chiffre des précipitations sur l'île, 142% de plus que la moyenne. Résultat, les barrages sont pleins. De quoi rassurer les Corses, d'autant que selon les prévisions météo, l'été, lui, sera clément. Si on essaie de se projeter un peu plus sur 2-3 mois, la tendance saisonnière nous donne des signaux plutôt chauds, mais pas exceptionnels. Donc on devrait avoir un été bien. Pas caniculaire. A priori, pas caniculaire. Pas de canicule et des réserves d'eau à 100%. Tous les signaux sont au vert, mais pour autant, pas question de faire n'importe quoi. C'est le message porté par le comité interdépartemental de sécheresse. L'idée, prévenir plutôt que guérir. On rentre dans une espèce de vision pluriannuelle de la gestion de l'eau. Et ce que nous avons gagné en irrigation sur les 2 mois écoulés, ces économies-là qui nous permettent d'avoir des stocks à plein en ce début d'été, il faut absolument qu'on conforte et qu'on précise justement une autre manière de gérer cette eau. Finalement, Jean-Jacques, notre maraîcher, avait raison d'être prudent. Pour éviter de faire face à de nouvelles restrictions d'eau, une seule règle, être économe.